Bonjour à toutes et tous, Thomas de chez Défité. Je suis très heureux de faire cette vidéo de dessert avec les ambassadeurs, avec Maëlle. Tu vas utiliser, alors là, étant donné que vous êtes fourni en électro-ménager, tu t'es mis trois électro-ménagers pour faire, quelle recette ? Des cupcakes, donc tout simplement, je vais devoir utiliser le four, le Magimix et le Kenwood pour le glazel. Ok, alors en temps normal, les gens n'ont peut-être pas tous ça chez eux. Est-ce que tu aurais pu faire tout dans un ? Oui. Voilà, c'est juste un peu pour montrer, on est bien d'accord. Alors on va commencer, on commence par quoi ? Mettre le four à bonne température ? Oui, préchauffer le four. Donc je l'allume, je le mets à 180 degrés, je le mets en préchauffage rapide et c'est parti. Est-ce que tu as mis un supplément de vapeur, une adjonction de vapeur dedans ? Non. Non, tu voudrais vraiment faire une cuisson traditionnelle, sur une quatre dimension, comme ils appellent chez Siemens, donc l'air est pulsé et ils le reprennent. Tout à fait. On commence par quoi ? Explique-moi un peu. Alors, maintenant c'est tout simple, on va devoir mettre tous les ingrédients dans la cuve et après on va devoir lancer le programme pâte à gâteau. Ok. Et ça c'est un programme qui... Il fait tout lui-même. Oui. Tu expliques un peu la quantité d'ingrédients et c'est parti ? Alors, on a 150 grammes de farine, 100 grammes de sucre, 80 millilitres de lait, 90 grammes de beurre, on a de la levure, un sachet complet, ok. Il faut laisser monter ou ça va monter au four ? Ça va monter au four. Hop, et puis on casse trois œufs. Donc, maintenant on referme la cuve. Voilà. Et là, on lance le programme... Tu laisses le couvercle pour ceci. Ok. Là, on lance le programme pâte à gâteau et on attend. Alors, on a entendu le petit bip du four. Je ne sais pas si vous avez entendu, donc le four est prêt. Je vais juste montrer une petite chose. Vous avez la fonction I, ici, qui est une double fonction. Quand vous appuyez dessus, voilà, ça vous indique sur quelle fonction vous êtes et quand il ne vous met rien, c'est que vous êtes à bonne température. Si vous êtes en pleine montée de température, il vous indique la température actuellement dans le four. Cependant, si vous maintenez votre doigt, appuyez cinq secondes, il se met en sécurité. Enfant, vous ne savez plus manipuler les commandes. Il faut éviter de le déclencher à tout moment. Donc, maintenant, on bascule ça dans les plats ? Oui. Donc, pour ça, je prends deux cuillères. Donc, c'est des grosses cuillères. Et on en met deux par moule. Enfin, une grosse et une petite. Pour que ça monte bien. Donc, là, on est au four. Et on met 20 minutes. Et voilà. Et maintenant, on attend. Alors, comme dessert, Anne-Lynne, là, c'est moi qui t'ai demandé. Parce que, alors, d'abord, c'est un truc que ma femme adore. Donc, je l'ai fait un peu plus pour mon épouse. Mais je sais que toi, tu l'as déjà fait. Tu maîtrises cette recette à la perfection. Je trouve que c'est hyper original de servir ça à tes invités. Donc, explique-toi un peu ce que tu as fait. Donc, c'est du bélaise. Donc, c'est une crème de whisky cacao. Donc, c'est quelque chose qu'on a l'habitude d'acheter en commerce. Ok. Je ne sais pas si c'est forcément moins cher de le faire comme on le fait maintenant. Ce n'est peut-être pas le but. Mais c'est le fait de dire... C'est fait maison. C'est fait maison. Et tu sais ce que tu as mis dedans. Tu nous montres un peu ta recette. Oui. Donc, ici, on a du whisky. On peut déjà le mettre. Donc, là, voilà. Je déconseille de mettre whisky tourbé, etc. Donc, là, c'est un James Stone. Rien de marque, pas de marque en particulier. Mais voilà. Dans ce cas-ci, je déconseille le tourbé fortement. On a 20 cl de crème fraîche. C'est une recette sucrée, plutôt, Anne-Ligne ? C'est pas mal sucré quand même. Et du lait concentré sucré. On met la boîte. Alors, on a 15 grammes de cacao non sucré. On arrête avec le sucre. Et ceci ? Donc, de l'extrait de café et de l'extrait de vanille. On va mettre une cuillère à café de chaque. Donc, là, le couvercle. C'est tout simple, en fait. Allez, à part l'extrait de café, qu'on n'a peut-être pas tous chez soi. Donc, la fonction expert. Voilà. Donc, on va le mettre. On va commencer par une minute à la vitesse 6. Et on verra si c'est nécessaire. Ah, donc, tu fais ça même quand tes invités ont terminé de manger. Oui, voilà, c'est ça. Tu peux le faire à la minute. Et donc, on peut modifier en pleine fonctionnement. Voilà, c'est ça. Et bien, voilà. Pour ceux qui ne veulent pas manger de sucre, tu as préparé un petit alcool de fin de repas. Voilà, c'est ça. Je trouve ça génial de pouvoir faire sa propre liqueur à la maison. Là, tu as mis un peu plus de cacao parce que moi, j'aime bien. Mais après, un peu moins, un peu plus. Chacun varie. Voilà, c'est ça. J'en ai mis un peu partout. Santé. Merci beaucoup. Donc, première fois que je bois une liqueur faite maison, comme ça, devant moi. C'est délicieux. C'est absolument délicieux. Alors, Louane, pour le dessert. Alors, pour le dessert. Qu'as-tu envie de nous préparer ? Je voulais préparer quelque chose de simple également, que tout le monde peut faire. C'est ce qu'on appelle des nèmes sucrés. Donc là, c'est pour faire un petit clin d'œil à mes origines, mais ce ne sera pas avec des feuilles de riz, comme on a fait avec le rouleau de printemps. Oui, oui. Mais ce sera avec des feuilles de briques. Ok. Alors, la première préparation, tu m'as dit que c'était faire sauter les poils. Tu vas utiliser la sauteuse conique pour ça. Explique-moi un peu, tout d'abord, avant de faire sauter ça, est-ce que tu as trouvé une utilité dans les casseroles que tu as reçues en demi-heureux ? Ce que je vois vraiment, je répète, la rapidité de chauffe, l'uniformité de la chaleur. Et alors, le manche n'est jamais chaud. Ce qui arrive avec d'autres ustensiles. Ici, le manche n'est jamais chaud. Vous coupez vos poires en petits morceaux. Je vais juste les faire revenir un peu dans du beurre pour qu'elles soient un petit peu fondantes. Ça marche très bien également avec la banane. Dans ce cas-ci, si vous faites avec de la banane, vous ne la faites pas chauffer, évidemment. Vous coupez des rondelles de banane et vous mettrez directement dans la feuille de brique avec votre chocolat. Ici, je voulais vraiment vous montrer. Hop, voilà. Ça, c'est quand même l'avantage. Je peux montrer dans une sauteuse comme ça. C'est que vous avez vraiment le... Ah, voilà. Il a le coup de main. C'est ce qu'on appelle le tossing. Chose que je n'arrive pas à faire. Voilà. Et je trouve que ce sont... En fait, le fait qu'il n'y ait qu'une seule couche, on a vraiment ce système-là... Tout à fait. ...qui permet de faire revenir. Et si vous inclinez légèrement, voilà. Et ça reprend avec l'induction, ça reprend automatiquement. Ici, pour faciliter, moi, j'ai pris des barres de chocolat qu'on utilise pour les petits pains au chocolat. OK. Mais sinon, vous prenez une tablette de chocolat que vous coupez en morceaux ou bien des granulés de calbeau. Enfin, peu importe. Voilà, parce que j'en avais encore. Et je vais vous sortir les feuilles de brique. Donc, la feuille de brique est beaucoup plus fine. Et vous pouvez faire tout ce que vous voulez avec. Vous voyez, c'est super fin. Je vais prendre une autre table. Et ça, tu vas les cuire au four. Et alors ça, on va le badigeonner un petit peu d'huile et ça se cuit au four pendant 10 minutes et vous avez un dessert qui est prêt. En parlant du four, tu t'es servi déjà du four vapeur parce que là, c'est un four combiné vapeur que tu as reçu. Oui. Alors, le four vapeur, je l'ai utilisé pour faire du poisson. On a voulu le tester. Ça a super bien cuit. Je n'aurais pas cru. J'ai ouvert et j'avais toute cette vapeur qui sort. Le seul inconvénient, je dirais, c'est que la vapeur doit partir quelque part. L'eau, la condensation. Elle part dans une sorte de petite rigole qui n'est pas facile à nettoyer. Voilà, qu'il faut essuyer après. Je suis assez d'accord avec toi. J'aurais pu prévoir, je ne sais pas, une rigole qu'on démonte ou qu'on verse. Mais là, il faut vraiment aller avec un essuie. Voilà, c'est le seul côté, l'inconvénient. Il est très facile d'utilisation, très intuitif. Je vais le mettre dans un plat. Il est actuellement à 95 degrés. Donc, à mon avis, dans 4-5 minutes, c'est fait. C'est fait. Et si on voulait aller plus vite, on aurait mis la fonction… J'ai mis en préchauffage rapide. Ah, super. On va venir rouler. Mais si, je rabats d'abord mes bords. Hop. Tu vois que le chocolat commence déjà à fondre parce que c'est chaud. Oh, oh, oh. Bon, idéalement… C'était un peu trop chaud. C'est encore un peu chaud, mais ce n'est pas grave. On va y arriver. Il a pris, il a pris. Voilà. Donc, attendez… Là, c'est pour aller un peu plus vite, mais attendez que votre préparation ait un peu refroidi. Combien de temps de cuisson ? On va dire… On va commencer par 5 minutes et puis ça sera à l'œil. Oui, je sais. Il y a beaucoup de trucs à l'œil avec moi. Et voilà. Hop. C'est bon. Et voilà. Comme ça. Voilà. Bon, j'ai mis sus, mais… On laisse aller. On laisse aller. Pour faire ton glaçage, tu utilises le Roboc & Wood. Oui. Ok, donc, explique-nous la recette. Donc, c'est très facile. Il faut juste 200 grammes de sucre glace, une cuillère à soupe de lait et c'était 60 grammes de beurre. Donc, on met tout là-dedans. Voilà. Et… Hop là. Une grosse cuillère. Voilà. Et… Et on met… Et donc, on met… Une petite goutte de colorant. Et voilà. Alors, pour ceux qui ne veulent pas, par exemple, de Bélisse pour le dessin de Bélisse, tu proposes une boisson. Voilà. On va faire un latte macchiato. On place la buse vapeur dans du lait. Oui. Moi, j'utilise du lait écrémé. Ok. Tu préfères… J'ai essayé avec du lait entier, ça moussait moins, donc… Comment tu as trouvé la prise en main de la machine ? Relativement simple. On a quand même bien lu le manuel pour ne pas faire de bêtises, mais ça a été assez rapide. En même temps, c'est vrai qu'elle a le tasseur automatique, etc. dedans. Voilà, c'est ça. Alors là, on va le verser entièrement dans… Je vais t'aider. Donc, voilà. Donc, moi, je le place dans… C'est beau, ça, hein ? Oui. Et c'est parti pour… Un expresseur, si tu as juste une cuillère, s'il te plaît. Délicieux. Délicieux. Alors, voilà. Donc, nos deux petits… On va attendre parce qu'il est un peu chaud pour la dégustation. On va pouvoir goûter après. Tu verras. Hop. Donc, c'est un petit dessert super rapide à faire. Vous avez des invités. Feuilles de briques. C'est super bon. Vous faites cuire vos poires avant ou bien avec des bananes. Il ne faut même pas cuire les bananes. N'importe… Avec des pommes, ça marche. Avec… Si vous n'avez pas… Avec de la compote déjà faite. Vous voyez ce que je veux dire ? Tiens, tu as une petite assiette peut-être. La compote déjà faite, la feuille de briques, c'est vraiment facile. Magnifique, hein ? Ouais, bon, on va attendre que ça refroidisse. Ça, sinon, c'est bien. Ça vous donne une bonne nouvelle recette. Alors, un petit thé avec peut-être Thomas ? Regarde. On ressort la riviera. Effectivement, bonne idée. C'est la riviera. Tu vas faire un thé à quoi ? Alors, je vais faire un thé cette fois-ci avec une préparation qu'on m'a offerte. Love is Zen. Donc… On va mettre dedans et puis on va remettre pendant cinq minutes. Voilà. Et ça va ressonner. Ce qui est bien, c'est qu'il y a une fonction maintien au chaud. On peut enlever le petit truc. Donc ça, c'est fourni avec. C'est bien pratique. Hop. Tu sens déjà le caramel ? Ouais, mais c'est… Ouah ! C'est très très fort. Ouais, moi, j'aime bien quand c'est fort. Donc… Il a une belle couleur qui va très bien avec les pâtisseries. Merci à toutes et tous d'avoir suivi cette vidéo. Merci beaucoup, chers ambassadeurs. N'hésitez pas à les suivre sur les réseaux sociaux. Louane, Anneline et Laurent. Sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest. Il te reste plus de liens dans la description. Merci à toutes et tous. Abonnez-vous et à très bientôt pour d'autres vidéos. Ciao !